L'envie de changer de vie, ça arrive à plein de gens et d'abord, le premier truc, c'est qu'il faut gérer la peur. Avocat, c'était le truc le plus « pumped up » possible parce que sinon il y avait quoi, il y avait médecin, faire des études de maths sup, maths sp, ingénieur, voilà. Donc je me dis « ok, bilan, est-ce qu'avocat, ça te suffit pour remplir ta seule et unique vie ? » Et là la réponse elle est tombée mais comme un coup près, non, ça suffit pas à remplir ma vie. Et donc qu'est-ce que je veux faire d'autre pour remplir aussi ma vie ? Faire rire les gens. Et ensuite, quand pour prendre la décision et décider, j'ai le truc absolument génial, c'est pile ou face. Ça paraît débile de dire ça mais en fait c'est pas le résultat qui compte. C'est quand tu lis le résultat, tu analyses tout de suite ce que tu ressens. Si t'es content du résultat, c'est que c'est ce choix-là. Si le résultat, tu fais « ah dommage, j'aurais aimé que ça soit face », et bien en fait, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs c'est Raphaël Enthoven, il dit ça très bien. Il dit que la solution, on l'a déjà en nous, mais que des fois on cherche, on a besoin de temps pour trouver des raisons de l'accepter. Et moi, changer de vie, ce qui me retenait clairement, on va pas se mentir, c'est l'argent. 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 On se dit « ah mais attends, je peux pas décider de ma vie à l'âge que j'ai pour de l'argent ». Quand je vais être sur mon lit de mort, je vais me dire « mais je suis la reine des truffes ». Une fois que tu as pris la décision, il faut la mettre en œuvre. Et ça, c'est un moment un peu compliqué, parce que moi, j'ai rédigé une lettre de démission. J'ai pris la lettre de démission, je peux le revivre comme si j'étais hier. J'ai mis la main sur la porte du bureau de mon patron, et j'ai fait « non, non, attends, tu vas pas foutre en l'air 15 ans de ta vie, comme ça, sur un coup tel ». Je fais « non, j'ai remis ma lettre de démission sous une pile ». Pendant une semaine, je ne dormais plus, je ne bouffais plus, parce que la décision, le fait de la mettre en œuvre, c'est un poids monstrueux. J'ai refait une deuxième tentative, et la troisième tentative, donc ça m'a pris trois semaines, en fait, entre le moment où j'ai écrit la lettre de démission et le moment où je l'ai mis en œuvre. Ces trois semaines, j'ai ouvert la porte, je suis rentrée, et j'ai dit « à mon patron, il faut que je vous parle ». Voilà, j'ai décidé de démissionner. Et là, j'avais perdu 20 kilos de pression. D'un seul coup, je me sentais légère. Pourtant, je venais de faire un truc de dingue, complètement irrationnel, mais je me sentais bien. Et après, la deuxième étape, ça a été de l'annoncer à mes parents, parce que peut-être que je n'ai mis encore qu'un jour pour leur dire un repas. Je dis « ah, au fait, je suis obligée de vous dire, je ne suis plus avocate ». Et là, mes parents ont fait « bon, mais tu n'es plus avocate, c'est-à-dire que tu travailles en entreprise ? » Je fais « ah non, 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 je change de métier ». « Tu changes de métier, c'est-à-dire ? » Je n'ai pas compris, je n'ai pas vraiment raison. Et ma mère, elle me dit « humoriste ». Et là, mon père, j'ai cru qu'elle allait crever, elle m'a dit « ok, ma fille est folle ». Mes amis proches, ceux qui me connaissent bien, ils s'étaient pétés de rire et ils se disaient « ok, de toute façon, la fille est folle, donc c'est logique ». J'avais écrit un truc où j'étais une fée, donc j'avais mis une perruque blonde, j'avais une baguette magique, une robe comme ça. Et je faisais « nan, nan, nan ». Et tous mes copains qui m'avaient vu plaider, qui regardaient comme ça. Et le plus dingue, je pense que c'est qu'une semaine avant ma première, j'avais terminé une grosse affaire de meurtre. Ma cliente avait assassiné son mari et donc j'avais plaidé aux assises contre un avocat général. On s'était vraiment écharpé, donc c'était sur un dossier très important. Donc il vient me voir sur scène. Et dans ce coup, j'entends « maître Vigneault, c'est donc vrai ». Et je me retourne, c'est l'avocat général contre qui j'avais plaidé cette affaire. Et dix minutes après, je suis sur une scène qui est autour comme ça, avec le mec juste devant, comme ça, avec ma baguette magique, mon truc en train de faire ça. Et au fond de moi, je me disais « bon, ben voilà, c'est le point de non-retour ». Parce que de toute façon, c'est impossible de retourner plaider devant ce mec-là. Parce que si j'arrive et que je commence à voir, il fait « alors maître Vigneault, on n'a pas pris sa petite baguette magique aujourd'hui », c'était mort. Donc je me suis dit « voilà, ben là, de toute façon, maintenant, t'as plus le choix, c'est nager avec le courant meuf, sinon de toute façon, t'es morte ».